Dans cette vidéo, on va avoir 5 clés pour augmenter tes chances de décrocher un entretien. Alors pourquoi c'est important et pourquoi on parle de ça ? Tu sais, il y a quelques jours, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack expérience où on parle exclusivement de comment réussir un entretien, que ce soit en France, à l'étranger. Et moi, ça me paraît vraiment primordial de parler de ça, de parler de... Tu vois, de parler aussi un petit peu de cette sphère de travail, de job, de toute cette phase de préparation finalement, cette phase de... Tu vois, avant de... Je n'ai pas envie de dire avant de rentrer dans la vie, mais tu vois, on a cette idée comme quoi, voilà, la vie c'est un peu comme... Tu vois, la vie c'est un peu comme un stade, c'est un peu comme une arène, tu vois. La vie, tu rentres comme ça et puis tu vas... Tu vois, la vie, voilà, c'est l'aventure, tu te bats pour tes rêves, machin, tu es dans l'arène, machin. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que avant d'être dans l'arène, tu es dans les casiers, tu vois. Avant d'être dans l'arène, tu es dans la salle des casiers et puis tu fais le meeting, tu te prépares, tu as les entraînements juste avant. Et c'est pour ça que, enfin, pour moi, ça me paraît tellement important de parler de toute cette phase-là, de ces phases de... Tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup vécu là-dedans. Finalement, ça fait partie intégrante de mon chemin parce que, voilà, j'ai vécu pas mal d'expériences en Australie, en Nouvelle-Zélande et je pense qu'aujourd'hui, enfin, vraiment, je dois bien 50 à 60 % de la personne que je suis à tous les jobs dans lesquels je suis resté, dans tous les jobs que j'ai fait finalement, tu vois. Et pourquoi c'est important finalement ? Parce que, il faut que j'arrête de dire finalement, pourquoi c'est important ? Parce qu'on doit tous y passer. C'est un truc... Bon, personne n'en parle, personne... Mais on n'y coupe pas finalement. On doit tous y passer à un moment ou à un autre. Il y a toujours un moment ou à un autre où, bah, je ne sais pas, peu importe finalement les projets que tu as, peu importe. Et c'est génial. Et si tu as un projet qui consiste à être indépendant, tu vois, je ne suis pas du tout en train de critiquer le fait de vouloir être indépendant. Vraiment pas. Moi-même, je suis un fervent défenseur de cette idée-là. Mais le truc, c'est qu'on doit tous y passer. On doit tous y passer. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur tremplin quelque part pour découvrir qui t'es. C'est le meilleur endroit pour se connaître. C'est le... Vraiment... Ces jobs-là, tu vois, ces phases de vie où tu dois trouver un boulot, ces phases de vie où tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas pendant un certain moment, c'est le meilleur moment pour avoir une introspection, tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte en Australie, quand je regarde un peu dans mes souvenirs, mais tu sais, j'ai vécu pas mal de trucs qui sont instagrammables, tu vois, si je peux employer le terme. Mais il y a pas mal des trucs en Australie que j'ai fait qui sont vraiment instagrammables, style le road trip en moto, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de... Tu vois, le nombre d'endroits que j'ai visités, le nombre de paysages que j'ai vus et tout. Et avec du recul, maintenant, je peux clairement te dire qu'en fait, ce qui a déterminé le plus qui je suis aujourd'hui, c'est pas tant ces grandes aventures, ces grands road trips, ces grands paysages. C'est pas tant... Et je te parle de moi, mais je suis pas le seul. Je te parle de moi, mais je suis pas le seul. J'ai encore pas mal de contacts avec des gens que j'ai rencontrés en Australie, tu vois, vraiment des bons amis, style Nico. Enfin, si tu suivais à l'époque, tu sais sans doute qui c'est. Mais voilà, c'est... Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que finalement, le voyage, il se passe à... Le vrai voyage, il se passe à 90% dans les moments où tu es dans la... Dans les moments où tu vis la pression, dans les moments où tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas finalement. Parce que c'est ce que j'appelle l'effet hydrocution. Tu sais, je t'en ai parlé, mais c'est ça, c'est l'effet hydrocution. Tu sais, l'hydrocution, c'est quoi ? Bon, c'est un petit peu moins sexy en réalité que ce que je veux te dire dans les faits, mais c'est quand tu plonges dans l'eau et que bon, tu vois, tu peux vraiment crever en plongeant dans l'eau froide. Mais cet effet hydrocution, dans ce sens-là, c'est plus en mode « Ok, je ne sais pas trop ce que je veux faire. » J'ai envie de mieux me découvrir. J'ai envie d'avoir plus de détails. J'ai envie d'être plus clair sur un projet, sur une facette de ma vie finalement. Je déclenche une hydrocution. Je rentre dans un milieu qui n'a absolument rien à voir avec ce que je cherche. Quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il y a cet effet d'hydrocution, c'est-à-dire que en rentrant dans un job, peut-être potentiellement que tu n'aimes pas ou pas forcément que tu n'aimes pas, mais quelque chose qui est complètement différent, ça te donne beaucoup plus de perspectives par rapport à qui tu veux devenir. Et du coup, le problème par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette étape un petit peu cruciale. c'est tellement important même pour un savoir, comment dire, général, c'est une compétence générale que tu gardes à tout jamais dans ta vie, le fait de réussir un entretien parce que ça va au-delà des entretiens, ça va au-delà du salariat, tu vois. Que tu aies envie d'être salarié ou non, à tout moment, tu auras toujours besoin, il y aura toujours un moment dans ta vie où tu rencontreras quelqu'un, il faudra que tu te vendes, il faudra que tu fasses valoir tes qualités, il faudra que tu lui donnes envie de bosser avec toi. Tu vois, quand tu es entrepreneur, c'est exactement la même chose. Quand tu es salarié, c'est exactement la même chose. Et ce qui est génial et tu vois, le lien que j'aimerais faire, c'est qu'au final, ça va bien au-delà de juste réussir un entretien, mais c'est plus des compétences de communication, une certaine intelligence, intelligence émotionnelle, intelligence de communication pour réellement arriver à faire d'un entretien, d'une interaction entre deux personnes, quelque chose de mémorable, tu vois, de faire que tu es mémorable à ses yeux, de faire qu'il a envie de bosser avec toi ou alors il a envie de te revoir ou alors il se dit, waouh, cette personne-là, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un pareil, tu vois. J'ai bien envie de la revoir ou je suis bien intéressé par son profil. Et le problème aujourd'hui, c'est que souvent, cette étape d'entretien en l'occurrence, elle est ratée à cause du stress, elle est ratée à cause de cette fausse image qu'on se met dans la tête. On a une fausse image aujourd'hui de l'entretien. Alors, je ne saurais pas te dire d'où ça vient, mais tu sais, quand on dit entretien, moi, à chaque fois, je suis en ville, je me pointe en café. Et il y a beaucoup de gens qui viennent postuler dans les cafés, notamment pour les jobs d'été. Et ces gens-là, tu vois, ils arrivent tout de suite en chemise, ils arrivent en... Enfin, tu vois, ils sont cramés. Ils sont cramés, ils arrivent avec leur pochette à la main. Alors, c'est bon. Enfin, moi, j'ai une philosophie un petit peu différente et pour l'instant, jusqu'à présent, ça a toujours marché. Mais aujourd'hui, on a vraiment cette image de l'entretien comme quoi, voilà, il faut être absolument carré, il faut se vendre au maximum, il faut vraiment mettre, tu vois, c'est un peu du... C'est un peu du dans ta gueule, regarde tout ce que je fais, regarde mon CV, mais regarde pas moi, tu vois. Moi, je ne peux pas... Ce n'est pas moi qui représente le mieux ce que je suis en train de... Ce que j'ai fait ou mon parcours, mais c'est mon CV. Il y a beaucoup de ça. Et ça, c'est une fausse image. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils s'enterrent finalement. Parce que tu sais comment c'est. Plus tu veux montrer que tu es bon, ou plus tu veux faire le mec, plus tu mets des masques. Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, l'image qu'on a d'un entretien, c'est qu'il faut qu'on se pointe, il faut qu'on mette un masque. Il faut qu'on arrête d'être nous-mêmes. Parce que si on est nous-mêmes, ça ne marche pas. Parce que si on est naturel, ça ne marche pas. Parce que si on essaye d'être un petit peu... Pas familier, mais si on essaye d'établir un contact un petit peu plus humain, ça ne marche pas. Non, tu vois, il faut se pointer comme ça. Il faut faire le mec, il faut avoir une belle chemise, il faut être habillé d'une certaine manière. Et moi, j'aimerais te montrer, je vais te donner 5 clés que tu n'es pas du tout obligé de faire ça. Encore tout à l'heure, j'ai eu un entretien, j'ai eu un appel d'un hôtel qui m'appelait. J'avais postulé un truc, mais au final, je leur ai dit que c'était mort, parce que je postule un petit peu partout en ce moment. Mais j'ai eu un appel comme quoi ils étaient vraiment intéressés. C'était un poste pour de la nuit, tu vois. Et les hôtels, bon, il faut savoir que les hôtels, il y a un certain prestige. Si tu veux, pour postuler un hôtel, il faut que ton CV, machin. Et tu sais quel type de CV j'ai fait. Enfin, je ne sais pas si tu suis les dernières vidéos, mais j'ai vraiment fait un CV où je fais ce que j'appelle le recrutement du recruteur. Où en fait, sur ton CV, tu dis clairement qui tu es. Tu ne mets aucun masque. Tu mets limite que voilà, moi, je n'ai pas ce diplôme-là. Je n'ai pas ce diplôme-là. Je n'ai pas ce diplôme-là. Et si vous valuez plus les diplômes que l'expérience personnelle, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour vous. Tu vois, il y a marqué ça sur le CV. Et pourtant, j'ai eu un appel d'un hôtel qui voulait qu'on ait un entretien. Et j'ai dû leur dire non parce que je cherchais un truc de jour. Mais c'est pour te montrer que ça marche. Du coup, je vais te donner 5 clés aujourd'hui. 5 clés qui vont vraiment, qui vont tout changer dans les entretiens, qui vont tout changer dans le rapport que tu as avec le recruteur, la personne avec qui tu discutes. La première clé, c'est une clé qui, c'est une clé sur le mental, qui est basée sur le mental. Mais c'est qu'il faut se mettre dans la tête quand tu arrives dans un entretien. C'est super contre-intuitif. Personne ne va te dire ça aujourd'hui. Mais c'est que quand tu te pointes dans un entretien, et moi, c'est ce que je fais systématiquement, c'est ce que j'ai fait en Australie, ça a toujours marché. J'ai rarement eu des entretiens où je n'ai pas été pris. Sauf récemment, là, j'ai eu un entretien, mais c'est parce qu'il y avait des sessions sur plusieurs. Ils m'ont expliqué que ce n'était pas juste un entretien et un entrecrute. Tu vois, il y a plusieurs sessions. Donc du coup, j'attends toujours la réponse. Mais ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas appelé. Mais je n'ai jamais eu un entretien où je n'ai pas été pris. C'était très, 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 très rare. Soit les gens savaient direct que me disaient direct qu'ils ne prenaient personne. Soit j'avais un entretien et j'étais pris. Souvent, ça s'est passé comme ça. Et du coup, la première clé, c'est quoi ? La première clé, c'est qu'il faut se mettre dans le crâne. Et c'est difficile au début, mais quand tu te mets ça dans le crâne, tout change complètement. Mais c'est que tu ne viens pas pour travailler. Il ne faut pas venir avec l'idée que OK, je vais venir travailler pour lui. Il faut venir dans cet entretien avec l'idée de OK, je vais l'aider. C'est-à-dire que quand tu changes de position, quand tu n'es plus en mode OK, je vais être... Parce que travailler, ça veut dire que tout de suite, tu vas te mettre en subordination. Tout de suite, tu vas essayer de l'impressionner. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est inconscient dans notre crâne. J'imagine que ça découle de milliers d'années. Tu sais, tout le bagage culturel qu'on a avec le Moyen Âge, les trois classes, le tiers état, machin. Les gens qui travaillaient, il fallait absolument qu'ils montrent au Seigneur qu'ils étaient là, qu'ils avaient la motivation. Parce que sinon, c'était un gros coup de pied dans le cul. On brûlait ta baraque, on brûlait tes champs, on tuait toutes tes vaches et tout. Et nous, du coup, aujourd'hui, il y a vraiment cette idée comme quoi quand tu te pointes dans un entretien, il faut que tu sois là à montrer que tu es prêt à travailler, tu es prêt à faire ci, tu es prêt à faire ça. Non, tu vois. Non, non, non. Ça, ça ne marche pas. Parce que plus tu arrives comme ça, plus tu es chaud. Tu vois, le recruteur, il ne sait même pas qui tu es. Le recruteur, il ne sait même pas qui tu es. Et toi, tu ne sais même pas qui est le recruteur. Tu ne sais même pas ce qu'ils font exactement dans leur boîte. Tu n'as même pas discuté des machins. Et tu te pointes. Et tu vois, si tu te pointes, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et les gens, ils se pointent en mode « Ok, je suis chaud, je vais bosser. Regarde, moi, j'ai toutes les compétences. Je suis vraiment la meilleure personne et tout. » Tu vois, quand tu sors un petit peu du cadre du recrutement et que tu vois quelqu'un, je ne sais pas, tu vois quelqu'un dans la rue, je ne sais pas, je ne sais pas moi, aller à l'école au moment où il faut faire des groupes de TP ou quoi. Tu vois, tu es là, la prof te dit « Ouais, on va faire des groupes de TP. Alors, mettez-vous par groupe de deux et tout. » Le mec qui arrivait, qui disait « Ouais, viens, on se met direct ensemble. Tu vas avoir la meilleure note et tout. » Tu te dis « Mais gros, calme-toi. Tu vois, j'ai rien demandé. » Alors que quand tu… Du coup, il s'agit vraiment de retourner la façon dont on pense, la façon dont on réfléchit. Et c'est vraiment, c'est tricky. Tu vois, c'est le plus gros effort. Mais c'est ce qui donne le plus gros résultat. Tu vois, c'est que quand tu arrives et que tu te mets dans l'idée « Ok, je vais l'aider. » C'est-à-dire que je ne suis pas du tout là pour prouver quoi que ce soit. Je suis là d'abord pour comprendre ce dont il a besoin. Je suis là pour discuter, en fait. Tu vois, c'est vraiment cette idée de sortir du cadre de l'entretien et amener une discussion. Et quand tu te mets dans cet état-là, ça change complètement tout. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est quelque chose qui est rattaché à ça. Mais c'est de ne pas se mettre dans la position du candidat. Il y a des gens qui arrivent dans un entretien et en fait, qui se crament dès le début parce qu'eux-mêmes, ils se mettent dans la peau du candidat. Et la peau du… Enfin, tu vois, le candidat, c'est quoi typiquement candidat ? C'est le mec qui est là, qui est prêt à se faire lyncher. Le candidat, c'est un peu le gladiateur qui se ramène dans l'arène et sur qui on va lâcher un petit peu tous les fauves, qui va se faire juger, qui va se faire challenger, qui va se faire tester dans tous les côtés. Tu vois, on va lui piquer un coup de lance dans les fesses, voir comment il réagit. On va lui lancer des tomates dessus et tout. Il y a énormément de gens qui se crament en rentrant directement dans cette posture. Et comment tu fais pour ne pas rentrer en mode candidat ? Alors, moi, c'est hyper simple. Mais déjà, c'est contre-intuitif. Et il y a des gens qui vont dire complètement l'inverse. Mais moi, ça a toujours marché. Déjà, je ne me ramène jamais en chemise. Je me ramène toujours habillé, mais de façon assez casuelle. Bon, je ne me ramène pas en débardeur ou quoi, mais juste un t-shirt, tu vois. Un t-shirt, un chino, quelque chose d'assez classe. Enfin, tranquille, tu vois, mais pas en chemise, machin. Je ne suis pas là pour prouver quelque chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas tout de suite à essayer de prouver, appuyer mon CV. J'essaye d'engager une discussion. Tu vois, le candidat, il va être... L'idée qu'on a du candidat, c'est le mec qui... Il arrive, il se pose sur sa chaise, l'entretien commence, il attend. Ok, je suis prêt aux questions. Ok, je suis prêt à parer, tu vois. C'est vraiment ça. Et comment dire ? Bah, tout de suite. En fait, tu vois, tu t'enterres. Les gens s'enterrent dans leur propre... Ils se tirent une balle dans le pied parce qu'eux-mêmes, finalement, ils se mettent dans cette position pour se faire juger. Alors que si tu arrives et que tu dis, voilà, bonjour et que tu déclenches une discussion, alors dites, est-ce que... Enfin, est-ce que je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus ? Quel genre de personne vous cherchez exactement ? Tu vois, une discussion, comme s'il ne s'agissait même pas finalement de recruter quelqu'un, mais comme s'il s'agissait juste d'avoir une discussion entre potes. Tu vois, comme si un pote venait de voir qu'il avait un business ou une boîte et que tu lui demandais alors comment ça se passe en ce moment ? Quels sont tes challenges ? De qui est-ce que tu aurais besoin ? De quoi tu aurais besoin en ce moment ? Quand tu fais ça, ça change tout. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est poser des questions, mais pour soi. Poser des questions pour soi, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas poser des questions complètement... Ce n'est pas poser des questions juste pour poser des questions, mais c'est poser des questions en mode... pour t'amener de l'info, mais à toi si tu veux. Il y a cette idée de... Et ça encore, j'ai entendu personne qui dit ça. Je pense que je suis un peu le seul à prôner cette attitude-là. Mais tu sais, c'est ce truc de recruter le recruteur. C'est-à-dire que tu arrives sur un job et comment dire... Tu ne sais même pas avec qui tu vas bosser finalement. C'est-à-dire que le seul truc que tu sais sur le job, sur l'équipe, sur le patron, c'est le petit coup de fil que tu as eu ou la gueule que l'annonce avait. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que pose des questions sur toi. Essaye de comprendre où tu vas te trouver. Essaye de comprendre la mentalité avec qui. Essaye de comprendre un petit peu l'ambiance de l'équipe. Essaye de comprendre qui est le recruteur. Parce que souvent, le recruteur, c'est la personne qui représente le mieux. La personne qui représente le mieux l'ambiance, la vibe de l'entreprise. Et pose des questions sur toi pour savoir si tu vas te sentir bien. Parce que imaginons, tu décroches le job et tu n'as posé aucune question. Tu ne te demandais même pas. Tu ne sais même pas combien d'heures tu vas travailler. Tu ne sais même pas avec qui tu vas bosser. Tu ne sais même pas si tu vas être dans les bureaux ou avec les clients. Il faut poser des questions sur soi. Il faut savoir où tu vas finir. Il y a vraiment cette idée que le candidat ou l'employé, c'est le mec qui doit dire Amen à tout. Alléluia à tout. Mais ce n'est pas vrai. Cette idée, elle est basée sur le fait qu'aujourd'hui, il y a cette idée comme quoi on entend souvent il n'y a plus de job et tout. Mais ça, c'est des conneries. Il y a des jobs partout. Donc ce qui fait que tu n'as pas du tout besoin d'être là comme un clébard en mode je vais prendre absolument tout ce que tu vas me donner. Tu peux tout à fait te mettre en mode ok, cet entretien c'est cool. C'est pour voir s'il veut voir qui je suis. Il veut voir quelles sont mes expériences. Moi, je suis confiant dans mes capacités à avoir ce job. Maintenant, moi aussi, j'ai envie de savoir avec qui je vais bosser. J'ai aussi envie de savoir est-ce que je vais me sentir bien là-dedans ? Donc pose des questions sur toi. Comment se passe une journée typique ? Quel type d'interaction on a avec les équipes ? Quelle est la dynamique avec les équipes ? À quel taux finalement ? À quel... Comment est-ce que je pourrais te dire ça ? À quelle régularité ? Avec quelle fréquence on est amené à travailler en équipe ? Tu vois, savoir un petit peu tout ça. À savoir quelle est la forme de la hiérarchie ? Est-ce qu'il y a vraiment un patron qui te dit voilà, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ? Ou est-ce qu'on est un petit peu plus libre ? Est-ce qu'on a un petit peu plus de responsabilité ? C'est important de savoir ça, de poser ces questions. Et c'est encore mieux parce que quand tu fais ça, ça te met encore plus dans cette idée de discussion. C'est-à-dire que tu n'es pas là à essayer de gratter le job à tout prix. Tu es là en train d'essayer de comprendre ce dont lui, il a besoin. Tu es là en train d'essayer de comprendre le cadre, ses besoins, la perspective en général. Donc ça, c'est le troisième truc. Quatrième technique, alors ça c'est plus quelque chose qui concerne la communication. C'est plus quelque chose qui concerne vraiment le domaine un petit peu technique. C'est de calquer sa physiologie et ses émotions sur celles du recruteur. Alors ça, c'est un principe de communication qui s'appelle le principe miroir, tu vois. Le principe de, tu sais, le caméléon un peu. C'est-à-dire qu'il y a cette idée en communication qui dit que finalement, on est beaucoup plus attiré vers les gens avec qui on a des points communs. Tu sais, il y a aussi cette idée comme quoi quand tu engages quelqu'un, les premières choses que tu dois chercher à faire en posant tes questions notamment, c'est essayer de trouver des terrains d'entente, des points communs. Parce que quand tu as un point commun avec quelqu'un, tu vas te sentir beaucoup plus proche de lui. Et donc, calquer la physiologie et les émotions, c'est tout simplement se mettre dans, par exemple, se mettre dans la même position que lui. Alors, il ne s'agit pas de faire le perroquet, il ne s'agit pas de faire le singe, il faut que ce soit assez subtil. Mais c'est d'adopter les mêmes positions, tu vois. Si par exemple, le recruteur te parle et qu'il est assez près de toi, tu peux t'appuyer sur la table en même temps. Si à un moment, vous parlez et il se recule, bah toi, pareil, tu recules et tu prends un petit peu de distance. Si à un moment, il se rapproche et qu'il met sa main-là, ou que quand il t'explique, tu vois, tu lui poses une question, il t'explique quelque chose et que tu vois qu'il agite ses mains ou qu'il a une certaine gestuelle, bah n'hésite pas à faire la même chose. Et toi, tu vois, ça paraît vraiment contre-intuitif et ça paraît débile, ça paraît même gênant parce que tu te dis, ouais, mais il va capter. Mais les gens ne captent pas. Les gens ne captent pas la plupart du temps, au contraire. Enfin, tout ça se passe au niveau subconscient, si tu veux. Et ce que ça dit en termes de subconscient, c'est, ouais, il est comme moi. Donc ça, c'est sur la physiologie, mais pareil sur les émotions et surtout sur le ton de voix. Si tu vois que ton recruteur, c'est quelqu'un qui a tendance à parler de façon très saccadée, très vite, où il enchaîne les images, il enchaîne, il enchaîne, n'hésite pas à faire la même chose, même si ça peut être difficile au début quand on n'est pas habitué à faire ça, surtout quand on est quelqu'un qui a un type différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de personnes. Tu as des gens qui réagissent au niveau visuel, tu as des gens qui réagissent au niveau auditif et tu as des gens qui réagissent au niveau du toucher kinesthétique, tu vois. Et du coup, bon, si c'est quelqu'un de visuel, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à parler très vite, à faire beaucoup de gestes parce qu'il aura plein d'images dans ses mains, il va t'expliquer. Fais la même chose. Si c'est quelqu'un qui agit plus sur le dos, qui est plus centré sur l'audio, tu vois, sur tout ce qu'il entend, l'auditif, c'est quelqu'un qui va tendance à avoir parlé lentement, à avoir une voix profonde et à se poser, à prendre des pauses, à prendre son silence. Fais pareil. Si c'est quelqu'un qui est basé sur le kinesthétique, c'est quelqu'un qui va vraiment parler du fond du coffre, tu vois, qui va parler en termes de sensation, en termes de feeling, en termes de ressenti, en termes de toucher, de voilà, je ressens ça ou alors il y a beaucoup de friction, tu vois, il y a beaucoup de friction. Il y a vraiment des caractéristiques, des termes du vocabulaire caractéristiques pour ces personnes-là. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trois heures. Mais essaye de capter quel est le type de cette personne et imite-le. Imite-le dans sa gestuelle, dans ses émotions. Si tu vois qu'il y a des termes qui reviennent souvent, tu peux peut-être même les réutiliser. Bon, bien sûr, ça se fait, il faut doser, tu vois, mais quand tu doses bien et je veux dire, ça se fait de façon assez naturelle, tu le sentiras quand tu le feras trop, tu le sentiras ou tu sentiras la lisière du un peu trop chelou. Et fais ça et ça t'aidera beaucoup. La cinquième clé, c'est la clé d'être à l'aise avec le silence. Alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui va te rendre beaucoup plus humain. C'est énormément de gens ont du mal avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal, mais même en dehors des entretiens. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, bon, je vais être un peu cru, mais il y a des gens qui ne savent pas la fermer, tu vois. Et ça peut être très gênant en tant que recruteur. Moi, je le sais parce que quand j'ai fait mes études, j'ai eu l'occasion de faire des sessions de recrutement, mais d'être moi-même le recruteur. Et on voit ça finalement chez les gens qui sont en face de nous. C'est qu'ils ne sont pas à l'aise avec le silence. Ils veulent à tout prix ajouter quelque chose, tu vois, dès qu'il y a un silence. Et moi, c'est un truc notamment, tu sais, j'ai eu un entretien la semaine dernière et à un moment, j'étais bloqué parce qu'il s'agissait de faire des calculs. C'était toute une épreuve de maths, un truc auquel je n'étais pas du tout prêt. Et à un moment, j'étais bloqué. Et tu vois, j'étais bloqué sur ma feuille. Je n'arrivais pas à finir un calcul, mais j'avais envie de dire quelque chose. J'avais envie de me justifier ou de dire ouais, ça fait longtemps et tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis tué. Je me suis tué comme ça. J'ai mis vraiment un silence. Et l'idée, c'est vraiment de reconnaître quand les choses te perturbent. C'est-à-dire que quand il y a une question qui te surprend, ça vaut beaucoup mieux d'essayer de mettre un silence, d'accepter le silence, de dire ok, je ne sais pas, du coup, je vais mettre un silence parce que le silence, ça te permet de te reposer. Ça te permet aussi, et ça, c'est une autre technique, mais on ne va pas l'aborder, mais ça permet aussi de refléter à la personne qui vient de te dire quelque chose ce qu'elle vient de te dire. C'est-à-dire que si je te dis quelque chose et que toi, tu ne dis rien, moi, ça va me faire penser à ce que je t'ai dit. Genre, je vais me dire ok, est-ce que je l'ai bien dit ? Ok, est-ce que je n'ai pas été un peu trop loin ? Ou alors, comment est-ce qu'il est en train de réagir ? Donc, quand tu mets un silence, c'est vraiment l'idée de reconnaître quand les choses te perturbent. Et moi, j'étais vraiment perturbé parce que je n'arrivais pas à faire ce calcul. J'ai posé un silence, en mode, je n'ai rien dit comme ça pendant 5 secondes. Je l'ai regardé et je lui ai dit et j'ai dit à la personne je t'avoue, je suis bloqué en rigolant. Et tu vois, tout de suite, ça casse le truc. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire là ouais, je suis désolé, je n'y arrive pas, ça fait longtemps. J'étais bon en maths, tu vois, j'ai eu 18,5 à mon bac de maths, mais là, je n'y arrive pas et tout. Non, quand tu fais ça, c'est pareil, t'es dans la position du candidat, t'es dans la position du mec qui est là en train d'essayer de se justifier, qui essaie absolument de marquer des points. Toi, t'es pas là, t'es pas là à essayer de marquer des points, t'es juste là, t'es humain. Et tu dis, voilà, tu bloques, tu poses, tu reconnais que tu bloques, t'es pas là en train de le nier, t'es pas là en train de l'essayer parce que les gens, ils le voient quand tu bloques, les gens, ils le voient quand ils te surprennent. Pareil, quand ils te posent des questions un petit peu surprenantes, ils le voient, tu vois. Donc, t'es là, tu reconnais qu'ils t'ont bloqué, tu mets un silence et tu commentes là-dessus. Tu dis, je t'avoue que là, tu m'en as collé une sacrée. Là, vous m'avez bloqué, tu vois. Et tu vois, tout de suite, non seulement c'est génial parce que ça montre à la personne que t'es humain, ça montre à la personne que t'as absolument rien à prouver, que t'es là et que t'es tout à fait à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Et en plus, tu vas créer un lien parce que tout de suite, elle, elle va avoir de l'empathie. Tu vois, si toi, tu dis, j'avoue, je suis bloqué. La personne va avoir de l'empathie. Elle va avoir tendance à vouloir t'aider. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, j'avoue que là, je suis un petit peu bloqué. J'ai même poussé le truc plus loin. J'ai dit, vous pensez que vous pouvez me donner un petit coup de pouce là parce que là, la division euclidienne, elle passe mal et elle m'a même aidé, tu vois. Donc, super important, être à l'aise avec le silence et le reconnaître quand on est perturbé. Et la dernière clé, et ça, c'est une clé qui englobe vraiment tout le mental et tout le mindset qu'il faut avoir derrière ça. Mais là, je t'ai donné déjà énormément de trucs. Si t'appliques tout ça, tes entretiens vont se passer d'une façon complètement différente, sans stress, sans rien, tu vois. Si t'appliques tout ça. Et la dernière clé, c'est faire tomber les masques. C'est faire tomber les masques. Comment tu fais ? Je t'en ai déjà parlé, mais quand tu rentres dans un entretien, il y a cette idée que pour le recruteur et pour toi, parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui te recrutent, c'est des humains. Et c'est pareil, ils sont habitués à avoir des gens qui sont stressés. Du coup, il y a de fortes chances qu'avec le temps, avec les années, ils soient habitués à rentrer en mode boum, ok, je mets un masque, j'enlève tout le côté humain, on passe en mode interrogatoire, tu vois. Et comment tu fais pour faire tomber les masques ? L'idée, c'est vraiment ça. L'idée, tu vois, l'idée de toute cette méthode, l'idée de toute cette technique, cette méthodologie qui est vraiment différente de tout ce que tu peux apprendre ailleurs, c'est de faire tomber les masques. C'est de retomber sur un plan, un relationnel humain parce que non seulement ça va te permettre d'avoir un bon entretien, ça va bien se passer même si tu n'as pas les compétences. Je ne te dis pas que ça marche à 100%, mais le but, c'est que ça fait que l'entretien se déroule bien. Et plus l'entretien se déroule bien, moins tu as de stress, plus tu crées un lien, plus tu as de chance d'être pris parce que c'est comme ça que tu deviens unique aux yeux du recruteur. C'est en étant le mec humain, c'est en étant la personne qui s'est intéressée à ses besoins. C'est en étant le gars qui est là, qui n'est pas là à gratter comme tu vois, qui n'est pas là à vraiment gratter à tous les râteliers pour absolument décrocher le job. Mais le mec qui est là, qui est posé, qui dit voilà, je suis prêt à rentrer dans l'interaction. Explorons cette interaction, voyons ce qu'on peut en tirer. C'est vraiment ça. Donc, faire tomber les masques. Faire tomber les masques. Voilà mon ami, si tu appliques ces étapes-là, ça va complètement, ça va tout changer. Ça va te permettre d'accéder à des opportunités, à des jobs qui vont te donner de la perspective sur toi. Et c'est pour ça, c'est tellement important. Moi, je n'en parle plus trop sur cette chaîne, mais je voulais vraiment faire ça parce que c'est important. C'est comme ça que j'ai énormément grandi. Et c'est, je pense, ça qui bloque énormément de gens aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est bénéfique de passer par ces étapes-là. Maintenant, si tout ça t'intéresse, si tu veux aller vraiment plus loin, si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus profond et maîtriser toute cette méthodologie, maîtriser tout ce système, maîtriser toute cette philosophie de l'entretien, tu vois, devenir un maître vraiment dans ces entretiens-là et ne plus avoir à réfléchir à toutes ces étapes parce que ce qui est difficile avec ça, c'est que c'est une chose de les entendre et tout, mais après, il s'agit vraiment d'un truc mental, il faut l'intégrer, tu vois. Si tout ça t'intéresse, il y a quelques jours, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack expérience où je te partage absolument tous mes systèmes que j'utilise pour réussir des entretiens d'embauche. C'est des systèmes que j'ai appris. Franchement, je ne suis vraiment pas le genre de mec à mentir sur mes sources, mais là, j'ai vraiment envie de te dire que ça, c'est un truc que j'ai appris tout seul avec l'expérience. Tu sais, moi, mon premier job, je l'ai décroché, j'avais 14 ans. Mon premier job, c'était un job à la pref. J'avais fait une mise souplie pour la venue de Nicolas Sarkozy à Bordeaux, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé assez tôt et c'est vrai que j'ai, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai peut-être fait une vingtaine de jobs. J'ai 22 ans, tu vois. Donc, j'ai eu pas mal d'entretiens et tout ça, c'est vraiment de l'expérience que j'ai voulu concasser, tu vois, concasser et... Enfin, pas concasser, mais j'ai tout rassemblé dans ce pack de formation et dans ce pack de formation, tu as une première formation qui s'appelle Réussir ses entretiens sans stress. C'est tout le système, tu vois, là, ce que tu as eu, c'est seulement... C'est genre 5% de tout le... de la totalité du système. On va avoir plein d'autres choses. On va avoir des trucs comme ce que j'appelle l'effet Colombo. On va avoir plein de trucs, tu vois. De toute façon, tu as tout le détail. Dans la description, tu as un lien, tu pourras cliquer et tu auras tout le détail du pack. Et puis, la deuxième formation, c'est une formation qui s'appelle Job Facile, le guide par étapes pour décrocher un job à l'étranger. Et ça, c'est une formation qui te permet d'arriver à l'étranger, qui te permet de décrocher un job dans n'importe quel pays anglophone ou n'importe quel autre pays. Après, il s'agit de... Si tu sais parler le chinois, tu vois, et que tu sais traduire, ça marche, tu vois. Mais nous, on a... Enfin, dans cette formation, tout est basé sur l'anglais. Donc, si tu prévois de partir voyager, parce qu'il faut savoir que c'est des philosophies différentes pour trouver un job entre la France et les pays anglophones, c'est une autre mentalité, tu sais. Donc, tout ça, c'est différent. Donc, ça, cette formation-là, elle est vraiment dédiée de... Ok, tu arrives dans un pays, tu as envie de trouver un job le plus rapidement possible parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent ou alors tu veux économiser pour t'acheter un road trip. C'est les techniques qui marchent dans les pays anglophones. C'est absolument toutes les techniques que moi, j'ai utilisées pendant mon voyage en Australie. Je n'ai jamais été en galère de job. Ça a toujours fonctionné. Et voilà. Donc, je t'ai rassemblé tout ça dans un pack. Le truc, c'est que ce pack, je vais le retirer de la vente après vendredi parce que, comme je te l'ai dit, mais moi, je me resserre un petit peu dans mes thématiques là et donc, j'ai envie un petit... Tu vois, j'ai envie de faire le ménage dans toutes mes offres et ces deux formations-là, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça, je veux t'en faire profiter parce que pour moi, c'est quelque chose... On ne peut pas passer à côté quand on cherche sa voie, quand on cherche sa vocation. On ne peut pas passer à côté même quand on... Tu vois, même si tu connais ta voie, des fois, il y a des moments où on a besoin de cet effet d'hydrocution. On a besoin de tester des trucs ailleurs. J'imagine que tu le ressens de toute façon. Donc, voilà. Ces formations, elles sont retirées après vendredi de la vente. Donc, c'est la première fois et la dernière fois que je fais ce pack-là. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, la formation, le pack est encore disponible jusqu'à vendredi. Donc, tu peux accéder à tout ça en cliquant dans le lien dans la description. Tu vas arriver sur une page avec tout le programme des deux formations et puis, une fois que tu auras validé ta commande, la formation sera directement ajoutée dans ton espace client et tu pourras directement les commencer. Tu pourras directement t'imprégner de cette philosophie, de cette expérience et de toutes ces techniques-là pour réussir tous tes entretiens sans stress. Et pareil, si tu veux partir voyager, si tu as un projet ou quoi, tu seras paré, tu sauras que, ok, j'arrive, je suis serein, je vais trouver un job. Donc, si ça t'intéresse, ce que je te conseille, c'est que si tu veux vraiment les faire, tu vois, si tu veux vraiment, si ce pack t'intéresse, prends-le maintenant parce qu'après vendredi, elles seront retirées définitivement et il n'y aura plus jamais accès à ces deux formations-là. Donc, voilà, si tu as envie d'avoir ça, peut-être même pas forcément pour maintenant, mais si tu sais que tu vas être dans des phases, peut-être que pour plus tard ou si tu as juste envie d'apprendre cette... Parce que c'est un truc qui te sert toujours, tu vois. Il y a toujours un moment où on a besoin d'avoir une interaction ou quoi, il y a toujours un moment où on a peut-être besoin de se retrouver un job et peut-être pour plus tard, même pas forcément pour maintenant, si ça t'intéresse, prends ce pack maintenant parce qu'après, il ne sera plus disponible, tu vois. C'est vraiment un truc exclusif que j'ai fait pour cette occasion parce que je vais le supprimer. Donc, on se retrouve tout de suite dans la description, dans le pack. Moi, je te dis grandis chaque jour, mon ami. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501